... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le président du Conseil de la Nation, Abdel Qadir, Abdel Salah, représente le président de la République, Abdel Qadir Abdel Qadir, au 30e sommet de la Ligue des Etats Arabes, qui se tiendra dimanche à Tunis. Le général de corps d'armée, Ahmed Ghaed Salah, a consacré l'après-midi de sa 3e journée de visite dans la 4e région militaire à l'inspection de quelques unités relevant du secteur militaire de Biskra. Et à Biskra, le centre anti-cancer accueille les malades de la région pour les traitements périodiques. Mais il a une autre mission préventive pour prévenir le cancer chez certains patients. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdel Qadir Abdel Qadir Abdel Qadir Abdel Qadir, a désigné le président du Conseil de la Nation, Abdel Qadir Abdel Salah, pour le représenter au 30e sommet de la Ligue des Etats Arabes, qui se tiendra dimanche à Tunis. Le président du Conseil de la Nation sera accompagné de Remtan Lamamra, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le général de corps d'armée, Ahmed Ghaed Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a consacré l'après-midi de sa 3e journée de visite dans la 4e région militaire à l'inspection de quelques unités relevant du secteur militaire de Biskra. A l'entame au niveau du siège du commandement et en compagnie du général-major Hassan Al-Aimiyah, commandant de la 4e région militaire, le général de corps d'armée, s'est recueilli à la mémoire du martyr Shehani Bashir. Une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative. Il a par ailleurs récité la Fatiha du Saint-Coran à sa mémoire et à la mémoire de tous les shouhadats. Il a procédé par la suite à l'inauguration de quelques structures administratives dont un bâtiment contenant des bureaux du commandement de la région qu'il a inspecté. Il a par ailleurs présidé une réunion de travail avec le commandement de la région et les commandants des secteurs opérationnels et les commandants des unités et les responsables des différents services de sécurité. Le général de corps d'armée a écouté un exposé sur la situation générale de la région présenté par le commandant de la région, le général de corps d'armée, a par la suite présenté une allocution rappelant l'effort fourni dans le but de concrétiser les objectifs escomptés et ce, afin de sécuriser nos frontières nationales, toutes nos frontières nationales. Merci. 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 BatiMatek 2019. 2019 à présent, le salon a mis en avant des entreprises qui proposent des solutions technologiques pour la gestion des projets de construction de grande envergure. L'exemple avec la start-up Autopro qui bénéficie d'une forte expérience dans le domaine au Moyen-Orient et qui vient d'ouvrir une entreprise en Algérie. Reportage Amel Bouakouba. C'est un outil qui est à base de PMI Standard et c'est pour la gestion de toute la documentation administrative sur un projet de construction. Le client peut avoir une visibilité de tous ses projets en même temps. Là vous avez par exemple les critical issues on site qui veut dire les problèmes qu'on a sur le site. Voici un logiciel performant et innovant pour la gestion des mégaprojets de construction de la phase d'études jusqu'à la finalisation ainsi que le contrôle des documents administratifs. Cette solution technologique a été développée par cette start-up qui suit d'une grande expérience dans la mise en œuvre de systèmes de gestion de projets de grande importance au Moyen-Orient. Une véritable innovation technologique mise en avant lors de la 22e édition du Batimatec. Autopro Software Solutions est un logiciel et un processus de gestion de projets de construction en général. On a des expériences à l'étranger, on a réussi à l'étranger, pourquoi pas en Algérie ? On participe à cette foire pour introduire cette nouvelle technologie de gestion de mégaprojets de construction. Je précise très bien, gestion de la documentation administrative. On est agréablement surpris par l'intérêt que tout le monde montre. Établissements étatiques, établissements privés, des PDG jusqu'à des étudiants. Ça nous encourage à actuellement comprendre qu'on a pris la bonne décision de venir et d'ouvrir la compagnie ici en Algérie qui se fait là très rapidement. Ça va être fait, on s'installe. On a l'intention de recruter des Algériens pour comprendre le know-how de cette technologie, de ce logiciel. Je suis très content d'être en Algérie. Je suis agréablement surpris car j'ai constaté une soif des Algériens d'apprendre et de suivre l'évolution vertigineuse de la technologie qui est désormais à portée de main sur nos smartphones. J'espère qu'avec l'entreprise que nous allons installer en Algérie, nous allons travailler et collaborer avec les Algériens. Conçu pour la portabilité et la facilité de maintenance, cet outil technologique offre plusieurs avantages. Gagner du temps, gagner de l'argent et surveiller la qualité du projet, mais on time. Ce n'est pas un logiciel individuel, c'est un logiciel de collaboration. On n'utilise plus Word, Excel, c'est tout et générer de ce logiciel. Je suis très content aussi de dire qu'on est en pleine négociation avec des établissements importants ici en Algérie. Ils ont été extrêmement réceptifs et ils sont intéressés par le fait d'avoir ce logiciel introduit. Dans le marché algérien. Plus qu'un simple logiciel, cet outil technologique est donc une solution efficace, simple et rapide pour la gestion complète des projets de construction. La production de la fraise dans la huilaïa de Tipaza s'est caractérisée cette année par une abondante récolte avoisinant les 1000 quintaux, ce qui a permis à la huilaïa d'occuper la première place à l'échelle nationale. Tipaza célèbre cette année la 10e édition de la fête de la fraise. C'est la couverture d'El El-Madi. Le récit est signé Soumaïa Zarouali. De bien belles récoltes des différentes variétés de la succulente fraise, un fruit doté d'une valeur nutritive élevée, sont exposés ici à l'occasion de la fête de la fraise dans la huilaïa de Tipaza, qui occupe la première place à l'échelle nationale en matière de production de ce fruit. Nous assistons à cette manifestation pour encourager les agriculteurs de la huilaïa de Tipaza afin qu'ils puissent redoubler d'efforts. De notre côté, nous leur assurons aide et accompagnement. Cet accompagnement a permis à de nombreux agriculteurs de couvrir le marché local en matière de production de la fraise et de se positionner également sur les marchés internationaux. Concernant la production de la fraise cette année, il y a une abondante récolte et les prix sont abordables et à la portée des bourses moyennes. Ça peut aller de 150 dinars à 250 dinars. Nous avons même une demande pour exporter ce fruit au pays du Golfe. D'ici la fin avril et tout au long du mois de mai, nous allons avoir une plus grande production qui va probablement conduire à la baisse des prix jusqu'à 100 dinars. Pour ce qui est de cette saison, la filière de la fraise a connu une amélioration significative. Elle est passée d'une superficie de 400 hectares à 694 hectares. La plantation anarchique de la fraise constitue un véritable obstacle pour les services agricoles pour recenser la production totale car l'on prévoit que la récolte atteigne les 1000 quintaux cette année. Sensibiliser les plus jeunes au rôle crucial de l'eau dans notre vie, c'est l'objectif de l'Agence nationale de gestion intégrer des ressources en eau à travers des actions éducatives et pédagogiques à destination du grand public, en direction en particulier des enfants. Pourquoi les enfants ? En ce jour printanier et en cette période de vacances, le grand public et surtout les jeunes enfants ont été conviés dans cet endroit féérique à cette journée porte ouverte sous le thème « Tous ensemble pour l'économie de l'eau ». Nous avons choisi le Jardin d'Essay parce que c'est un parc qui est fréquenté par toutes les catégories de la société et aussi c'est la période des vacances de printemps. Donc nous profitons et nous avons saisi cette occasion pour organiser cette journée. Et le but principal au fait de cette journée est de sensibiliser et d'informer les gens sur l'eau, l'importance de l'eau, l'économie, pour rationaliser l'utilisation des ressources en eau. Des ateliers d'informations et de loisirs ont été organisés au profit des enfants qui semblaient être bien conscients de l'importance de préserver et d'économiser cette source vitale. Ce jour est magnifique. Je suis venue pour apprendre des choses et j'ai appris beaucoup de choses. Il ne faut pas le gaspiller, l'eau est précieuse. L'eau est une source précieuse dans notre vie. Et l'être humain est obligé de le préserver parce que c'est un besoin dans la vie de l'être humain. Donc il faut la préserver et ne pas gaspiller. Il est une source vraiment dans la vie, une source précieuse. Avec ce bon raisonnement, nous ne pouvons qu'espérer une meilleure gestion des ressources en eau dans les années à venir. Santé, l'hôpital Hakim Saaden dans la wilayah de Biscra vient d'être doté d'un service oncologie équipé de moyens humains et matériels pour la bonne prise en charge des malades cancéreux. Nessima Imloul. L'unité de consultation de scénologie vient d'être transformée en un service oncologie à l'hôpital Hakim Saaden dans la wilayah de Biscra. Une bonne nouvelle pour les habitants de la région et plus particulièrement pour les malades souffrant de cette pathologie. Nous accueillons environ 50 cas par jour. Dans ce nouveau service, des patients qui viennent soit pour des séances de chimiothérapie, pour le dépistage ou encore pour une simple consultation. La pharmacie est un département indispensable dans le service oncologie. Elle a pour fonction l'analyse médicale et la préparation de certains médicaments de chimiothérapie. En plus de leur efficacité, les analyses que nous effectuons au niveau du laboratoire du service oncologie permettent d'épargner aux malades le déplacement et les frais supplémentaires. Une équipe médicale et paramédicale efficace et professionnelle veille aux petits soins du malade et à son confort dans ce nouveau service équipé d'un nouveau matériel adéquat pour la bonne prise en charge des patients atteints de cette lourde maladie qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Les athlètes du centre psychopédagogique pour enfants, déficients mentaux de Tamanrasset, viennent de réaliser de véritables performances. Ils ont décroché six médailles, dont trois en or, aux épreuves d'athlétisme aux Jeux mondiaux spécial olympiques d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Animés d'une volonté de faire et d'une détermination à toute épreuve, ces athlètes du centre psychopédagogique pour enfants, déficients mentaux de Tamanrasset ont réussi un véritable exploit et une prouesse extraordinaire. Ils ont décroché avec mérite six médailles, dont trois en or, aux Jeux olympiques spéciaux d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. J'ai décroché la médaille d'or. Tout le monde doit être fier de nous, nous encourager et nous faire confiance. Nous avons décroché six médailles, dont trois en or, deux en argent et une en bronze. Dieu merci, nous sommes contents de ces performances et nous demandons aux autorités locales de les prendre en considération et nous encourager. Grâce aux efforts de certains responsables et surtout grâce à l'encadrement assuré par le centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux de Tamanrasset, les athlètes ont réussi à participer aux Olympiades et réaliser ces résultats. Notre objectif est d'ouvrir de nouvelles perspectives et opportunités à ces enfants, dans tous les domaines, sportifs, culturels et sociaux. Jézia Moulati Abdelallah et les autres ont défendu avec honneur les couleurs de l'Algérie dans cette compétition internationale. Avec de bien maigres moyens, ils se sont affirmés et imposés devant le monde entier. De quoi changer le regard porté bien souvent sur le handicap. On termine avec du football. Le dernier quart de finale se jouera aujourd'hui à 15h entre le Paris-Douasset et la GS Bjaïa Oustad Omar Hamadi de Boulorine. Hier, le CR Belouzdad et le CS Constantine ont rejoint le SCTIF en demi-finale de la Coupe d'Algérie de football à l'issue des quarts de finale retour disputé hier en éliminant respectivement le NAD Hussendi et le MC Ouran. Le SCTIF a été le premier à valider son billet pour les demi-finales en écartant de son chemin l'USM à Annaba. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Feryal Chir. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Cana Algérie. Sous-titrage ST' 501